qu'est ce qui fait que nous les êtres humains on soit capable de vivre dans la monotonie des conditionnements des petites vies que l'on se fabrique et qu'on répète et qui deviennent la médiocrité de nos existences et jamais on se remet en cause parce qu'en fait on a acquis cela comme étant quelque chose de normal toute la société le monde autour de nous le font donc tout le monde le fait aussi sans même plus se poser des questions il n'y a pas une remise en cause de ce que on vit on le vit par habitude en dépit de tout ce que on ressent on continue à faire toujours les mêmes actions qui nous rend quelquefois malheureux parce que nous sommes dans le déni de ce qu'il y a vraiment à faire nous faisons ce qui doit être fait pour faire exister nos petites personnes nos êtres de confort que nous avons fabriqués et nous voulons continuer à être cela qu'est ce qui fait que nous ne soyons pas celui qui va regarder les choses comme elles sont on veut toujours ce qu'il y a à prendre mais on ne veut pas être ce qu'il y a à être parce que cela implique que tu dois abandonner tout ce que tu as acquis en fait tout ce que tu es c'est le reflet d'une existence d'expérience que tu as fait et tu répète et cette répétition fait que toutes les décennies avant toi te l'ont refouillé tu es tu as hérité de tout ça et tu ne te poses plus de questions tu tu agis avec accord sur tout ce qui se joue et au fond de toi il y a quelque chose qui est qui est dérangé il y a une dualité en toi parce que au fond de toi il y a quelque chose qui te dit que il y a quelque chose qui va pas que tu es pas vraiment sincère avec ce que tu es là ce que tu es n'est que le résultat d'une répétition et toi tu n'es pas vrai donc la prise de conscience est nécessaire pour pouvoir sortir de du mensonge dans lequel tu te fais croire être parce que tu te donnes l'allure que tout le monde veut voir mais en fait tu n'es pas celui qui est là vraiment celui qui est là vraiment se cache derrière toute l'apparence de toute l'image que l'on donne pour se faire valoir alors que cette remise en cause est nécessaire pour que tu puisses sortir de ces carcans tu vois on est dans des rails tout tracé là et on ne voit rien d'autre que ces rails les rails de déconditionnement les rails de ce que tu te promets à toi même le rail de tes désirs tu reste là dessus et la réalité ne t'est pas ouverte tu ne vois pas ce qui se passe vraiment donc tu passes ton temps à être conforme à une existence qui qui doit être comme ça et alors tu ne te pose plus de questions tu es quelque part tu es blasé tu es tu es mort quelque part tu ne vis pas il n'y a pas de vie tout ça c'est mécanique tu répètes et en fait tu t'aperçois pas que ce que tu es là c'est quelque chose qui n'est pas vrai donc tu ne sais pas ce que c'est que d'être vrai d'être là présent avec ce qui se joue parce que la prise de conscience n'y est pas donc la plupart d'entre nous on traverse l'existence de cette manière sans jamais trop se poser de questions parce que le monde te l'interdit d'ailleurs ta famille, ta société, ta culture t'interdit de te poser des questions tu dois faire comme tout le monde dit et en fait tu es régi par la peur de ne pas être ce que le monde propose le monde te demande d'être le regard de l'autre va te juger donc tu as peur donc tu fais semblant d'être ce que le monde attend mais au fond de toi il y a quelque chose qui qui est là et qui te chagrine vraiment au fond de toi parce que tu n'es pas vrai et tu voudrais tellement être vrai mais tes peurs t'en empêchent alors cette prise de conscience à mon sens il est nécessaire de voir vraiment ce que tu es là pourquoi tu fais ça pourquoi tu n'es jamais prêt à lâcher tout ce que tu n'es pas tous ces rôles que tu joues ces apparences que tu proposes dans la vie de tous les jours et puis tout ça ça devient quelque chose de laid alors le jour où tu vas rencontrer la situation macabre dans laquelle tu es alors c'est seulement là qu'il y aura un choc pour toi de voir ce qui est macabre en soi parce que c'est un paquet de mensonges on ne veut pas sortir de là on est cela on joue cela on vit avec l'impression que c'est que ça qu'on a mais ça c'est un paquet de mensonges et tu veux pas le voir tu ne veux pas le montrer donc tu fais semblant tu fais semblant d'être ce que la norme établie propose et la norme établie propose ben que tu sois gentil que tu aies une bonne morale et que tu puisses t'intégrer dans le mouvement social avec bienveillance quoi et cette bienveillance elle est encore fausse parce que tu joues le rôle de celui qui est faux tu n'es pas vrai tu joues des rôles tu n'es pas celui qui s'est remis en cause de toute l'action qu'il est en train de faire donc c'est répétitif ça continue et tu sais jamais de de faire ça pour certains jusqu'à ce qu'ils mettent le pied dans la tombe c'est comme ça ils n'ont rien vu de ce que c'est vivre ils apprennent pas de leur vivant que il y a autre chose ils ne touchent pas à ce qui est sacré parce que ils sont dans la monotonie des jours qui se répètent et ils ne voient que le but d'être satisfait le but d'une récompense le but de quelque chose à prendre donc l'être ne se pose plus de questions il ne se remet plus en cause et tu vois nous vivons dans un monde où la majorité d'entre nous ne se remet pratiquement jamais en cause il faut vraiment qu'il y ait cette découverte de ce qui est macabre en soi pour pouvoir agir de la sorte pour pouvoir sortir de ces rails dans lesquels tu t'es mis donc de voir qui tu es vraiment ce qui se passe là-dedans demande que tu puisses être attentif à ce que tu es c'est à dire prendre conscience ça veut dire se mettre de côté de ce que tu fais tout le temps et d'observer ce qui se joue et c'est seulement quand tu vas observer tout l'ignominie que tu as tout ce que tu es tous ces mensonges que tu te racontes à toi-même pour exister que tu seras probablement sous le choc parce que toute ta vie tu t'es menti à toi-même et tu n'as pas su qu'il y avait quelque chose d'extraordinairement vrai autre chose que ce que tu montres et tu vois quand tu montres ce qui est vrai ça veut dire que tu es là avec une présence qui ne joue pas des rôles qui ne se montrent pas qui ne se cachent pas derrière l'image que le monde attend vivre intensément la vie cela veut dire ça s'effacer de cette attitude qui donne de l'apparence qui donne à montrer à l'autre ce que l'autre attend c'est parce que nous ne sommes pas vrais que nous avons toutes ces attitudes qui sont incongrues donc quand tu as observé ce qui se passe cette situation macabre dans laquelle tu vis cette laideur l'hypocrisie l'habitude les trintrins les conditionnements toutes ces actions là fait de toi quelqu'un de médiocre tu n'es pas libéré de cette attitude de faire semblant parce que tu tu veux montrer au monde ce que le monde attend pourtant toi tu n'es pas vrai et tu souffres quelque part la plupart d'entre nous souffrons de cela on souffre de ne pas être réel vrai donc on se cache derrière nos mensonges de soi on raconte au monde qui on est et on le raconte bien on a eu toute une existence depuis des millions d'années on sait le raconter maintenant donc c'est devenu normal que nous racontons ces histoires sur nous-mêmes parce que c'est ce sont des histoires qu'on a hérité de la race humaine avant nous et on le répète encore et encore mais en fait il y a quelque chose là qui est vrai et que personne n'ose être cela à cause de la peur de ne pas être accepté d'être rejeté donc cette vie justement c'est une remise en cause pour trouver vraiment ce qu'il y a là toute cette fausseté et quand il n'y a plus la fausseté alors tout simplement la réalité revient en place mais il faut que tu puisses voir cette fausseté ce que tu montres qui n'est pas vrai donc se regarder en face faire une prise de conscience c'est voir la laideur de ce qui se joue en soi et cette laideur elle vient de parce que tu veux cacher autrement il n'y a pas de laideur autrement il y a ce que tu es pour de vrai tout ce que nous vivons sur la planète c'est à cause de nos peurs de nos émotions qui font mouche à chaque fois que nous faisons semblant et donc on on se plaint des autres parce que on n'est pas bien c'est tout ce qu'on sait faire mais on ne sait pas se remettre en cause et se remettre en cause justement c'est la clé d'une libération parce que tu vois tu observes ce qui se joue et si tu sais t'observer de cette manière sans juger ce qui se passe sans avoir le choix de regarder ce qu'il y a sans essayer d'arranger de contrôler alors à ce moment-là tu vas mettre de l'ordre dans ta maison l'ordre sera là naturellement parce que tu as su voir ce qui est faux il y a une intelligence en toi qui te donne la possibilité de d'être d'être présent avec toute la capacité que tu as d'être c'est l'être que tu n'es pas qui est incongru c'est à dire ce personnage à travers lequel tu te représente qui fait que celui-là il est faux et il joue le rôle et il a toutes ces anomalies toutes ces peurs ces angoisses ces désirs ces envies de se montrer ces batailles ces inconforts et tu vis une vie inconfortable et ce personnage tout le temps cherche du répit et il se bagarre pour la voir il veut exister mais le jour où tu remets cela en cause tu vois la laideur de ça tu vois que tout ça n'a pas d'existence c'est une existence qui s'est donné lui-même d'être mais qui n'est pas toi c'est le mouvement d'une psyché malade tu sais souvent on a l'odeur de la vie qui est nauséabonde que nous avons en nous et on essaye de cacher cette odeur on fait montrer quelque chose d'autre on met du parfum dessus mais le truc il est encore là au bout du moment ça sent mauvais et en fait tu ne pourras pas vivre toute ta vie comme ça il faudra que tu t'aperçoives que ce qu'il y a sous le tapis que tu as brossé sous le tapis là n'est pas quelque chose que tu peux ignorer c'est seulement quand tu as pris conscience de ça que tu mets l'ordre dans ton être et ton être et la joie la paix l'amour la compassion tu es tout cela tu es capable de vivre en paix parce que tu ne cherches plus à être dans l'activité de te cacher de tout ce qui t'embête de toutes ces histoires que tu t'es racontées parce que tu veux faire montrer quelque chose d'autre tu n'es pas l'image tu n'es pas ce que le monde attend mais tu es toi tel que tu es et cela est contradictoire à l'humanité donc donc pour sortir de ces carcans de ces rails il faut que tu saches que tu ne peux pas accepter ce que le statu quo de notre société nous propose toutes ces co-bêtes que nous faisons tu vois et c'est quelque chose qui doivent prendre fin pour pouvoir goûter à la liberté à bientôt de la liberté de la liberté